ok ok bonjour à tous bonjour à toutes bon aujourd'hui dans cette vidéo on va regarder une nouvelle question d'accord alors c'est encore les un pied de maths mais bon ici on va pas apprendre à faire les un pied de maths ici je vais juste vous apprendre des nouvelles techniques mathématiques pour essayer de résoudre par exemple des suites comme celle-ci d'accord et donc j'essaie de faire dans le cas général et bon j'ai déjà fait une vidéo sur comment résoudre cette suite mais je vais aussi vous l'apprendre d'une autre manière en utilisant les sommes infinies alors ce qu'il faut savoir des sommes infinies c'est que c'est un peu dur de les manier car par exemple si je prends la somme des inverses des carrés voilà alors cette somme elle converge d'accord donc ça veut dire que cette somme a une valeur propre qui est égale à pi carré sur 6 bon ici le but c'est pas de savoir que c'est égal à pi carré le but c'est de se dire ok cette somme elle converge par contre la somme des inverses elle elle diverge ok alors converger qu'est ce que ça veut dire converger ça veut dire que ça va être égal à une valeur propre et donc que ça ne va pas tendre vers l'infini même si c'est égal à un million ça converge car c'est égal à un million si ça divergeait ça serait vers plus l'infini et donc ça n'aurait pas de valeur plus l'infini ou moins l'infini c'est pareil d'accord donc si ça converge on dit que ça tend à une valeur propre et si ça diverge bah ça tend vers soit plus l'infini soit moins l'infini en fait quand on prend des sommes infinies bah c'est souvent un peu compliqué de se dire bon c'est facile si je vous dis la somme des n bah c'est sûr que si je fais 1 plus 2 plus 3 jusqu'à l'infini ce nombre tendra vers l'infini mais si je fais 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart ainsi de suite ainsi de suite et là on voit que y'a moyen de faire autre chose ok alors ici je vais vous apprendre une technique pour prouver qu'une suite converges alors il ya plusieurs moyens mais il ya un moyen qui s'appelle le critère du coefficient ou je sais pas non du rapport enfin bref je sais pas en anglais on appelle le donc la traduction de l'anglais c'est le test du du coefficient simplement voilà du quotient test du quotient pardon parce qu'on fait diviser alors ici en fait le but c'est de voir ben le test du quotient il nous dit quoi le test du quotient il nous dit que si j'ai une suite un bêta tata donc b1 bn et bn plus 1 si cette suite convergent ça veut dire que le suivant est inférieur au précédent ok ça va ça mais bon ouais on peut se dire ok mais si à ça ça veut dire que je peux aussi atteindre bah moins l'infini concrètement elle va en soit le test du quotient il nous dit que une somme infini converge si ben la limite quand n tend vers l'infini du rapport entre les deux donc de bn plus 1 et de bn est un nombre compris entre 0 et 1 en fait entre moins 1 et 1 parce qu'on prend la valeur absolue car je peux aussi avoir des valeurs négatives et partir dans l'autre sens donc si je concrètement que bon dans le cas où c'est positif 1 dans le cas où c'est positif j'ai que bn est plus grande même plus 1 voilà donc celui là est plus grand que celui ci et bon vous allez voir que ça c'est pas toujours vrai mais dans le cas dans lequel on va travailler aujourd'hui ça va pouvoir être vrai alors donc le but c'est déterminé est ce que une somme peut converger en utilisant cette formule ci alors la somme que je vais poser ici je vais poser une fonction g de x d'accord qui est égale à la somme infinie de a n x exposant n et donc voilà donc cette somme déjà avant tout avant de commencer à faire des calculs j'aimerais voir est ce que cette somme converge alors ici bn c'est a n fois y exposant x exposant n donc nous ce qu'on veut essayer de prouver c'est est ce que la limite quand n tend vers l'infini et donc bn plus 1 ça va devenir a n plus 1 fois x exposant n plus 1 divisé par et donc a n exposant x n est ce que la valeur absolue tout ceci est inférieure à 1 est ce que ceci est inférieure à 1 alors n plus 1 assez simple vu qu'on a notre suite ici on a que bon voilà je vais pas réécrire les limites mais alors a n plus 1 alors je vais quand même le faire omit en n tend vers l'infini alors a n plus 1 c'est 2 a n plus 2 voilà le tout fois x exposant n plus 1 sur et donc a n fois x exposant n alors x exposant n x exposant n plus 1 ben ce qui se passe c'est qu'il simplifie et donc là il me reste 1 et si j'en ai plus ok ce que je vais faire c'est que je vais sortir mon x et je vais le mettre devant donc j'ai la limite donc j'ai la valeur absolue de x parce que la limite est indépendante de x de la limite en n tend vers l'infini et donc 2 alors j'ai bon mon x ici il est sorti il me reste 2 a n plus 2 si je divise par a n ben le a n ici simplifie et donc il me reste 2 plus et donc 2 sur a n ok donc mon x je le passe devant ok ici j'ai toujours la limite et donc j'ai 2 a n plus 2 sur a n alors ben les a n ils simplifient et là il me reste 2 sur a n ok quelle est la limite de a n quand ça tend vers l'infini alors concrètement ben si j'ai a 0 qui est égal à 1 ensuite je double j'ajoute 2 je double j'ajoute 2 je double j'ajoute 2 et ainsi de suite ainsi de suite pour finir on va avoir des nombres qui sont de plus en plus grands plus en plus grands et donc la limite de a n c'est tout simplement l'infini d'accord car si on fait tout le temps des décompositions qu'on coupe nos rectangles nos triangles pardon enfin oui il faut avoir vu l'autre vidéo enfin bref je vais pas utiliser cette explication je vais juste dire que si on double à chaque fois et qu'on ajoute 2 ben pour finir à force de doubler 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 ben la limite en plus l'infini ben si je double tout le temps ça va être plus l'infini tout simplement donc cette limite d'accord 2 sur plus l'infini c'est 0 car quand je divise un nombre par l'infini ça me fait 0 donc la limite en n tend vers l'infini de tout ceci c'est 2 d'accord donc la limite de tout ceci c'est 2 alors j'ai valeur absolue de x fois valeur absolue de 2 qui doit être strictement inférieure à 1 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la valeur absolue de x je vais l'écrire ici doit être strictement inférieure à 1 demi voilà voilà donc je récapitule j'ai ici une fonction enfin une fonction la fonction g de x est une somme infinie pour voir si elle converge je dois faire le test du quotient alors le test du quotient ici c'est bien an exposant xn donc je vais devoir faire an plus 1 exposant xn plus 1 divisé par an fois xn d'accord alors an plus 1 je le décompose mais xn et xn plus 1 ils tombent il en reste qu'un xn n'est pas dépendant de la limite je peux le passer devant 2 an divisé par an ça me fait 2 2 sur an ça me fait 2 sur an an la limite en n tend vers l'infini c'est l'infini pour ces vents si je double tout le temps je vais tout le temps vers l'infini et donc 2 divisé par l'infini c'est 0 et donc la limite est égale à 2 valeur absolue de x fois valeur absolue de 2 c'est inférieur à 1 ça signifie que la valeur absolue de x est inférieure à 1 demi car je rappelle que la valeur absolue de 2 est tout simplement 2 ok valeur absolue de x est inférieure à 2 donc ici cette somme converge d'accord si et seulement si la valeur absolue de x donc je vais l'écrire ici la valeur absolue de x est strictement inférieure à 1 demi et donc vous allez voir qu'en soi ceci ça ne nous sert à rien en soi pour nos calculs pour la suite mais ça sert juste à prouver que nos sommes convergent car nos calculs ils seront faux si nos sommes divergent alors ici on doit prouver que nos sommes convergent et c'est ce qu'on vient de faire ok je peux effacer tout ça maintenant ça va prendre encore un peu de temps donc maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer de faire quelques manipulations et voir ce qu'il se passe alors je vais démarrer par prendre une somme alors je vais prendre cette somme-ci je vais avoir je vais prendre cette somme-ci et je vais lui enlever à 0 donc si j'ai la somme en n est égale à 0 jusqu'à l'infini voilà que j'ai a n fois x exposant n si j'enlève à 0 et donc à tout ceci alors ici c'est a 0 fois x 0 donc en gros j'ai un a 0 qui se balade là-dedans puis j'ai a 1 fois x 1 et donc si j'enlève mon a 0 en fait c'est comme si je démarrais ma somme en 1 et donc mon a 0 ici il tombe alors bon c'est peut-être pas assez clair pour vous tout simplement si je démarre en 1 j'ai a 1 x 1 plus a 2 x 2 plus a 3 x 3 en fait ceci c'est la même que celle du dessus sauf que celle du dessus je démarre en 0 et donc si je démarre en 0 j'ai a 0 x 0 a 0 x 0 c'est a 0 donc en gros cette somme-ci que je viens d'écrire si je démarre en 1 c'est celle que j'ai au-dessus moins a 0 car j'enlève a 0 donc cette somme-ci c'est g de x donc celle que j'ai au-dessus moins a 0 ok g de x moins a 0 c'est égal à cette somme-ci ok alors cette somme-ci elle est égale à quoi ? alors je vais manipuler un peu tout ça alors a n je vais l'écrire comme étant 2 a n moins 1 plus 2 donc je vais avoir la somme infinie en n est égal à 1 jusqu'à l'infini et donc je vais avoir 2 a n moins 1 plus 2 le tout fois x exposant n ok ceci c'est égal à quoi ? c'est égal alors dans un premier temps j'ai la somme en n qui est égale à 1 jusqu'à l'infini ok je vais avoir 2 a n moins 1 fois x exposant n plus et donc 2 fois x exposant n alors ce que je vais faire c'est que je vais justement recréer une somme alors si j'ai une somme voilà si je prends somme de a n plus b n ok si enfin voilà en fait cette somme-là c'est la somme de a n plus la somme de b n je m'explique si j'ai par exemple cette somme-là en n est égale à 1 jusqu'à 3 je vais avoir a1 plus b1 plus a2 plus b2 plus a3 plus b3 et bien si je fais des groupements je peux avoir a1 plus a2 plus a3 plus et donc b1 plus b2 plus b3 donc en soit qu'est-ce que je viens de décrire je viens de décrire que si j'ai une somme et donc que j'ai une somme à l'intérieur je peux tout simplement décomposer les sommes d'accord donc je vois bien que si j'ai une somme je peux les réarranger comme je veux et donc ici que j'ai une somme à l'intérieur j'ai 2 exposants 2 fois x n et bien je vais recréer une somme qui démarre en n est égale à 1 jusqu'à l'infini et donc de 2 fois x exposant n ok voilà alors je vais faire un peu de place ok donc alors ici qu'est-ce que je vais faire comme manipulation alors je ne vais pas m'occuper de celle-ci je vais d'abord m'occuper de celle-ci alors déjà j'ai un 2 à l'intérieur de ma somme mon 2 il peut passer en évidence voilà alors j'ai an-1 fois xn j'ai an-1 fois x exposant n alors x exposant n c'est x exposant n-1 fois x alors je rappelle que ici ce sont des parenthèses voilà alors x il est indépendant de la somme qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que mon x je peux le passer devant et donc je vais avoir mon x qui tombe ici et donc est égal et donc je vais le faire passer en évidence alors il me reste le 2 et puis il me reste le x donc j'ai 2x fois tout ceci ok et donc je rappelle encore que c'est en parenthèse enfin bref pas besoin de mettre les parenthèses mais voilà les sommes sont distinctes ok alors ceci j'ai an-1 xn-1 je démarre en 1 bon en soi c'est comme si j'avais si je démarre en 1 ça me fait a de 1-1 fois x exposant 1-1 ben ça c'est simplement a0 x0 ensuite j'ai a2-1 x2-1 ben ça c'est a1 x1 et donc en fait cette somme-ci ben c'est n-1 mais si je veux démarrer pas en 1 mais en 0 et ben mes n-1 ils se transforment en n d'accord donc j'avais somme de an-1 xn alors je vais en infini mais je démarre en moins 1 je démarre en n qui est égal à 1 alors forcément ça donne tout ceci mais tout ceci c'est tout simplement les an et au lieu de démarrer en 1 ben je démarre en 0 voilà j'ai juste changé les bandes de ma somme en changeant l'expression à l'intérieur ok donc j'ai changé l'expression à l'intérieur et j'ai changé les bandes alors ceci ben c'est bien la somme qu'on a juste au-dessus c'est bien tout ceci alors ça c'est tout simplement g de x alors la somme je vais l'enlever et je vais écrire que c'est g de x ok alors ici j'ai plus et donc la somme de 2 fois x exposant n alors le 2 je peux le mettre en évidence car il est indépendant de ma somme et j'ai x exposant n quand je démarre en 1 hum pas ouf hein tout simple alors je vais prendre x qui démarre en 0 et je vais mettre un n-1 ici ok euh non qu'est-ce que je fais attendez pardon donc xn je démarre en 1 ce que je vais faire c'est que je vais prendre xn et je vais dire que c'est xn-1 fois x ok mon x est indépendant de ma somme je peux passer le x devant j'ai 2x fois la somme infinie alors j'ai n-1 si je démarre en 1 ça me fait 1-1 ça me fait 0 et vu que je vais en plus l'infini c'est comme si je démarre en 0 et donc je vais enlever mon n-1 voilà et je vais démarre en 0 ok cette somme elle est assez simple c'est tout simplement une somme géométrique voilà la somme de x exposant n quand je vais vers l'infini donc n qui est égal à 0 c'est 1 sur 1-x ok donc ça c'est les sommes des suites arithmétiques donc il suffit de suite géométrique si vous n'êtes pas les aides de cette formule vous allez dans suite géométrique sur ma chaîne et vous allez tomber sur cette formule ok et donc en fait tout ceci c'est 2x fois et donc 1 sur 1-x ok on peut aussi le traduire par 2x sur 1-x ok tout ceci on a vu précédemment que c'était égal à g2x moins oh là là j'ai vu juste précédemment que c'était g2x moins 1-0 ok alors ce que je vais faire c'est que mon moins 1 en fait à 0 c'est 1 donc moins 1-0 il devient tout simplement moins 1 alors mon plus 2x g2x je vais le passer de l'autre côté et donc je vais avoir g2x alors mis en évidence je l'ai une fois et si je prends mon 2x là-bas il va devenir moins 2x donc j'ai moins 2x ici tout ceci est égal et donc j'ai 2x sur 1-x et tout ça j'ajoute 1 parce que mon moins 1 devient plus 1 alors le plus 1 si je remets tout sur le même dénominateur ben 1 c'est tout simplement 1-x sur 1-x ok et donc forcément 2x plus 1-x ça devient tout simplement vu que j'en ai 2 et que j'en enlève un mais que je fais plus 1 ça me fait x plus 1 sur 1-x ok tout ceci c'est g2x fois et donc 1-2x qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que si j'isole mon g2x c'est alors x plus 1 sur x moins 1 et donc j'ai 1-2x et donc qui passe en dessous donc j'ai x plus 1 sur et donc x moins 1 sur et donc 1 moins non c'est 1-x pardon 1-x moins et donc 1-2x j'ai bien mon 1-2x ici qui passe en dénominateur alors ce qui est bien avec ça c'est qu'on va pouvoir réécrire tout ceci comme étant a fois quelque chose sur 1-x plus et donc b fois quelque chose sur 1-2x ok alors pourquoi je fais ça ? je fais ça pour ensuite avoir des seins d'infini vous allez comprendre alors dans un premier temps comment on pourrait essayer de calculer tout ça ? alors je vais faire un peu de place je vais enlever tout ceci là ok dans un premier temps je vais avoir 1-2x fois 1 et 1-2x fois b donc c'est égal à a fois et donc 1-2x plus b fois et donc 1-x sur et bien donc le produit des deux donc 1-x fois 1-2x alors des x j'en ai 1 et plus b plus pardon mon terme indépendant mon terme indépendant c'est 1 alors ici j'ai a fois 1-2x alors a fois 1-2x ça devient quoi ? ça devient a moins et donc 2a fois x ok ? b moins x ça devient b fois 1-x ça devient b moins bx alors si j'isole mes x et si j'isole mes termes indépendants alors j'ai a plus b et j'ai moins 2ax moins bx ok alors si je veux isoler mon x je peux faire mon x en imminence et donc j'ai x et donc je l'avais moins 2a ouais donc ça devient pas moins mais ouais donc en fait si ça devient plus alors x je l'ai moins 2a et je l'ai aussi moins b fois ok donc j'ai a plus b plus x fois moins 2a moins b alors ça veut dire que a plus b c'est le terme indépendant c'est 1 donc 1 est égal à a plus b et j'ai que 1 c'est égal à moins 2a moins b hop là je fais la somme en faisant la somme j'obtiens 2 qui est égal et donc j'ai a moins 2a donc ça me fait moins a et donc b moins b ça me fait 0 donc j'ai que 2 c'est égal à moins a et donc j'ai que a est égal à moins 2 donc ici a c'est moins 2 on en détruit b si a c'est moins 2 j'ai que 1 c'est égal à moins 2 plus b et donc b est égal à 3 ok donc b ici est égal à 3 ok 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 c'est bon c'est nickel on avance alors on va retranscrire tout ça comme étant des sommes infinies alors je rappelle que tout ceci c'est g2x d'accord j'ai bien encore tout ceci qui est égal à g2x donc quand je fais moins 2 fois 1 moins 2x et 1 sur x fois 3 et donc j'obtiens bien x plus 1 c'est ce que je viens de démontrer alors ce qu'on va essayer de faire maintenant c'est qu'on va essayer de retranscrire tout ça comme des sommes infinies alors là j'ai 1 moins x cette somme alors je mets mon moins 2 en évidence cette somme c'est la somme infinie quand n est égal à la 0 jusqu'à l'infini pardon de x exposant n ok plus alors ici j'ai 3 fois et donc j'ai la somme infinie quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini et donc j'ai 1 moins 2x donc en soi ce qui est exposant n ici c'est le 2x c'est le 2x qui est exposant n1 la somme infinie ici j'ai bien 1 moins 2x en dessous du coup c'est le 2x qui rentre dans ma somme ok alors si je regroupe toutes les sommes quand n est égal à 0 jusqu'à l'infini alors mon moins 2 il peut passer à l'intérieur et donc j'ai moins 2xn voilà et mon 3 il peut passer à l'intérieur et vu que c'est un fois j'ai fois 3 alors à l'intérieur j'ai quoi ? il me reste quoi ? il me reste alors il me reste 3 fois et donc 2x exposant n c'est 2 exposant n fois x exposant n ok moins 2 fois x exposant n ok j'ai tombé à l'intérieur alors je vais isoler mon x exposant n alors ici je l'ai 3 fois 2 exposant n et là je l'ai moins 2 fois alors j'obtiens moins 2 le tout fois x exposant n oh là ça c'est j'ai 2x et j'ai 2x on a posé quoi ? tout à l'heure on a posé que c'était n est égal à 0 jusqu'à l'infini de an xn ok j'ai xn là-bas et là-bas j'ai bien les mêmes bornes si j'ai une égalité ça veut dire que an est strictement égal à 3 fois 2 exposant n moins 2 et donc à l'aide de tout ceci j'obtiens que an est égal à 3 fois 2 exposant n moins 2 oula fini ok ok bon même à récapituler pardon c'est bon alors on avait une somme que je pose on a prouvé en tout début de vidéo que cette somme elle convergeait ensuite donc on a posé les conditions j'ai fait la somme moins 0 ça me fait la somme quand je démarre en 1 après décomposition j'obtiens que la somme j'ai du x elle peut s'écrire comme ça ok en remettant tout sur 1 moins x et 1 moins 2x avec un système d'équation je trouve ceci ensuite 1 1 sur 1 moins x c'est la somme des xn et 1 sur 1 moins 2x c'est la somme des 2xn j'ai les sommes infinies je peux tout remettre à l'intérieur j'ai mon xn qui est en évidence et je l'ai dans cette somme-ci 3 fois 2 exposant n et dans cette somme-là moins 2 fois et donc j'obtiens bien que an c'est 3 fois 2 exposant n moins 2 voilà voilà alors la vidéo était longue je sais il a fallu s'accrocher mais bon j'espère que vous avez compris car ça a été très long si vous aimez bien les maths franchement je vous invite à regarder plusieurs fois la vidéo pour bien comprendre comment j'ai fait et sur ce je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo salut salut